Bonjour, bonjour, alors Mental Coach à Montpellier, aujourd'hui on va faire une vidéo sur l'un des principes de l'être humain qui est l'attachement, le besoin d'attachement, le désir d'attachement et on va voir que ce que l'on vit dans l'enfance, notamment quand on est petit enfant, peut se retrouver parfois chez mes clients à l'âge adulte et surtout comment on s'en sort pour ne pas en souffrir tant qu'on est enfant, on est attaché par l'ocytocine avec sa maman, notamment et son papa aussi et plus tard, adulte, on va l'être avec son conjoint, son partenaire et on va faire ce qu'on appelle parfois des transferts et lorsque l'on va voir du sexe, qu'on va faire l'amour, il va y avoir les mêmes dégagements d'ocytocine et c'est pour ça qu'il y a des fréquents rapports entre ce que l'on est quand on est enfant et ce que l'on est quand on est adulte une fois qu'on aura compris ça, ça va aller assez vite, vous verrez, je vous donnerai quand même quelques solutions pour s'en sortir et ce ne sont pas les solutions que l'on voit d'habitude parce que les solutions que l'on voit d'habitude parfois ne marchent pas alors on a trois types d'attachements en fonction du rapport qu'on a avec sa maman et ces trois attachements, on peut les calculer, les voir par une expérience qui est simple en psychologie un enfant joue avec sa maman, une personne, une dame arrive et discute avec sa maman commence à jouer avec l'enfant, petit à petit la maman s'en va et revient un moment après et on voit quelle était la réaction de l'enfant alors dans la première partie, le premier type de comportement qui est l'attachement sécurisé c'est que la maman s'en va, l'enfant est un petit peu inquiet, il continue à jouer avec la dame et quand sa maman revient, il est content, on appelle ça l'attachement sécurisé deuxième forme, l'enfant joue avec la dame, il est inquiet, il joue avec la dame mais quand la maman revient, il ne se précipite pas sur sa maman, il ne joue pas avec sa maman il essaye de gérer son stress tout seul c'est la deuxième partie, c'est l'attachement évitant la troisième façon de faire, c'est ce qu'on appelle l'ambivalence c'est à dire que l'enfant va jouer, il va être inquiet que sa maman ne soit pas là mais quand elle va revenir, il ne va pas être content qu'elle revienne et il va entre guillemets bouder ou ne pas trop la calculer comme on dit donc ces trois types d'attachement, on va ensuite les retrouver de façon différente à l'âge adulte et dans les couples que j'accompagne, on retrouve souvent ce type de fonctionnement alors les couples que j'accompagne n'ont pas souvent un attachement sécurisé c'est à dire que je suis bien avec quelqu'un, j'ai besoin de lui mais je peux faire sans et s'il est là c'est bien et s'il n'est pas là c'est pas bien c'est moins bien on va dire, mais je m'en sors toujours donc ça, ça vient de l'attachement sécurisé je suis suffisamment autonome tout seul mais finalement quand l'autre est là, je suis content ou contenteux je retrouve plutôt dans les problèmes de couple l'attachement évitant c'est à dire que lorsqu'il y en a un qui devient trop intime quand l'engagement est trop important quand il y a trop de relations et bien il y en a un des deux qui va fuir c'est celui qui a un attachement évitant parce qu'il a pris avec sa maman de fonctionner comme ça et là ça crée des premiers dysfonctionnements dans le couple et le troisième fonction d'attachement que je retrouve aussi toujours très souvent dans les couples que j'accompagne c'est cet attachement ambivalent c'est à dire que j'ai peur que mon partenaire me quitte et donc je lui m'avis je lui fais la misère entre guillemets parce que je ne me sens pas bien quand il n'est pas là et donc ça va entraîner aussi des dysfonctionnements voire des risques de séparation donc comment faire maintenant pour essayer de ne pas être enfin de sortir en tout cas de cet attachement ambivalent et d'aller plutôt vers l'attachement sécurisé et bien sûr c'est la même façon pour sortir aussi de l'attachement évitant la difficulté c'est que souvent en thérapie on vous fait travailler sur votre pensée vous rappeler comment vous étiez avec votre papa avec votre maman etc et le fait de se rappeler ceci va alors qu'on veut faire l'inverse va renforcer ce sentiment là puisque lorsque l'on réactive entre guillemets ces circuits ils deviennent à nouveau opérants à nouveau forts, à nouveau actifs et donc ça nous crée des problèmes vous savez c'est je vais expliquer comment ça peut fonctionner puisqu'on a une partie consciente dans le cerveau une partie inconsciente avec des choses qui fonctionnent émotionnellement, instinctivement c'est toujours ce test qu'on a dû vous faire en formation ou comme s'il a dû vous faire qui dit ne pensez pas à un éléphant bleu ou ne pensez pas à un ours blanc allez ne pensez pas à un ours blanc qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? l'ordre est acquis ne pensez pas à l'ours blanc et donc pour accéder à cet ordre on va essayer de trouver dans nos pensées est-ce qu'il n'y a pas un ours blanc qui traîne ? est-ce qu'il n'y a pas une pensée d'ours blanc ? et donc pour chercher cette pensée et bien je vais chercher l'ours blanc dans mes pensées et donc je vais créer finalement un fonctionnement autour de cet ours blanc et donc quand je vais faire des choses pour ne plus penser à un attachement évitant par exemple et bien qu'est-ce qui va se passer ? et bien je vais renforcer ces circuits voilà donc les bonnes solutions c'est de rechercher en soi les bonnes phrases qui vont faire que je vais pouvoir créer de nouveaux chemins neuronaux alors ça va être par exemple j'adore être avec mon compagnon ou ma compagne et j'adore aussi être seul et je m'en sors toujours quand je suis seul et quand je vais dire ce genre de phrase petit à petit je vais pouvoir créer ces chemins neuronaux et quand je vais être en période de stress parce que la personne n'est pas là et bien mon cerveau va aller chercher les réseaux les plus importants et le réseau le plus important c'est celui que j'utiliserai le plus souvent que je me répéterai le plus souvent donc au lieu de repenser aux pensées on va plutôt donner à notre cerveau une marche à suivre, un tuto on va le répéter des dizaines de fois et lorsque le tuto sera engendré lorsqu'il y aura effectivement quelque chose une galère qui va m'arriver et bien je vais utiliser pour gérer cette galère le chemin neuronal le plus facile le plus épais avec le plus de millines qui va me permettre de prendre les bonnes décisions voilà donc tout ce genre d'exercices on les adapte à vous dans les coachings que vous soyez en face à face ou à distance si vous voulez un coaching d'ailleurs vous avez dans la description dessous de la vidéo la façon d'avoir un coaching si vous pensez que ce genre de vidéo peut intéresser d'autres personnes mettez un pouce en l'air c'est votre générosité pour que YouTube la propose à d'autres personnes ça ne veut pas dire que vous l'aimez forcément mais que vous pouvez penser que ça peut aider quelques personnes pour vous faire plaisir à vous, vous vous abonner et vous aurez des posts qui sont réservés à vous abonner presque tous les jours donc ça c'est pour vous faire plaisir c'est gratuit et bien sûr je réponds à vos commentaires c'est la moindre des choses quand vous avez la gentillesse de mettre un commentaire constructif pour faire avancer la communauté et bien il est bien évident que je vais y répondre ne serait-ce que par respect pour vous je vous souhaite une bonne journée à très bientôt